bonjour mes petits abonnés la communauté catégorie d youtube aujourd'hui j'ai un ami qui m'a qui m'a passé ça vite fait pour que je regarde donc marque asg un bersa thunder 9 pro en bibise 4 5 bon bah écoute on voit que c'est un truc qui reste assez neuf alors quoi en penser de ce petit flingue écoute voilà alors 2,6 joules je crois que celui ci de ce que j'ai pu entendre et regarder il doit être entre 50 et 70 euros donc voilà quoi c'est ça ça bouge déjà après le chargeur c'est pas fou après la carlingue là bon c'est plastoc c'est plastoc de fou ça c'est assez cuite catémise ouais c'est ça ok ça ça marche après bon tu vois que le plastique il est quand même travaillé mais bon ça reste un plastique basique je pense tu le vois bien là je vais te mettre à la lumière plastique assez basique bon écoute voilà pas mal c'est quand pour l'initiation il faut pas non plus sortir à chaque fois des trucs de malade il y a des gens qui aimeraient bien se mettre au plomb ça ça leur suffira amplement tu vois moi j'avais sorti à côté là le six hour le sp 2022 pour voir un petit peu le côté qualitatif et en fait quand bon le six heures je l'avais déjà expliqué bon déjà c'est un petit peu mieux travaillé au niveau des plastiques c'est un petit peu mieux travaillé mais je suis pas fou par contre c'est le chargeur quoi chargeur de bibis du six hour il en fout le métal donc il en impose et du coup quand tu le rentres la prise en main elle est excellente elle est totalement excellente celui ci voilà ça c'est les chargeurs que j'aime pas du tout tu vois c'est les chargeurs où t'as pas investi tu vois c'est des trucs de c'est des trucs de qui sont faits avec une jambe de sauterelle tu vois j'aime pas trop ça c'est des trucs que j'aime pas trop après quoi dire bah j'en sais rien je sais pas où donc à part que là il n'y a rien qui il n'y a rien 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 le système quand on s'appelle voilà ça marche comme toi putain ça se remet ça ça vient d'être une ça c'est le truc à péter ça d'accord j'ai fait ça ok bon alors là il y a une vis d'accord donc faut tout dévisser non comment ça se passe j'ai pas regardé la notice j'en sais rien c'est la première fois que ça rentre là dedans on va prendre la même marque ça rentre là oh putain ça rentre c'est cool ok bon bah la mise en place de la sparklet ça va finalement ça va ça s'est bien passé petite fuite vite fait voilà par contre ça putain bon à la limite faut prendre un coup faut prendre le coup le truc c'est que je me dis au bout de 50 fois qu'est ce que ça va donner le plastique en fait je sais pas je sais pas trop ce que ça va donner donc donc on va charger ça en bibise excuse moi pardon c'est vrai que je t'ai eu je me suis même pas tu vois pas ma figure aujourd'hui non je vais me mettre après c'est parce que je voulais te faire là comme ça j'étais bien bon on va pas tirer tu vois je tire que on va tirer que quelques petites bibises ça c'est toujours le truc à chaque fois c'est génial c'est génial donc on pourrait biberonner mais bon j'ai pas envie de tirer non plus 50 fois bon bah écoutez merci pour vos messages en tous les cas parce que vous avez encore nombreux à mettre des petits commentaires en disant que c'était cool que je revienne et tout ça me fait plaisir bon je n'étais pas parti mais mais tu sais quand tu fais une quand tu tu refais une maison en fait je vais un petit peu te parler de ma vie entre le travail et la maison du coup bah voilà et ça c'est pas comme ça ça par contre la mise en place des billes putain c'est casse couille il vaut mieux que tu prennes ton biberon tu biberon directement tu biberon là parce que mettre comme ça à la main c'est pas c'est pas la solution c'est pas la solution du tout et et ouais non j'essaie de faire des petites vidéos tout ça mais bon je refais vie de famille à tout et bon la dernière fois j'étais sur une fumisterie donc ça je sais pas ce que tu sais ce que c'est mais voilà c'est c'est en fait quand j'avais acheté la maison il y avait un poil avec d'attends faut que tu me regardes quand même parce que si tu regardes pas ça va pas le faire ah oui voilà et en fait tu sais il y avait un poil putain on va se mettre là voilà il y a rien qui est carré là moi je fais de là aujourd'hui donc en fait tu as un poil donc je sais que tu t'en fous mais en fait tu as un poil je vais te montrer les images en même temps et en fait j'avais mis donc deux coups d'agré à 90 tu vois sur le poil donc qui partait de la gaine en inox sur le un coup de 90 un autre coup de 90 et puis ça partait au poil et ça c'est interdit tu vois tu fais pas deux coups de 90 sur un poil et en plus de ça j'avais tout le le bistre qui coulait autour sur le tuyau en fait parce qu'en fait ils ont tout monté à l'envers en fait si tu veux normalement tu as ta gaine inox et puis tu sais la gaine inox part dans un c'est le mâle qui repart dans une femelle qui repart dans un mâle et ainsi de suite et eux ils ont fait l'inverse de la femelle donc ça fait comme si c'était la femelle et que le mâle rentrait dedans et bien tout coulait à l'extérieur du tuyau tu vois donc un truc à pas faire tu verras les images ça me fait ce cadeau ça me fait plaisir au cas où si tu as besoin de conseils dans la fumisterie je suis devenu un pro et en plus entre l'acier et cette gaine en inox ils n'ont pas mis de tuyau d'étanchéité c'est à dire qu'en fait ils n'ont pas remis un autre tuyau inox en fait si tu veux après où tu as un petit collier pour te fixer et après tu pars en acier tu vois enfin en fonte en ce que tu veux enfin en l'occurrence c'est de l'acier et voilà et du coup il n'y avait rien qui était au top quoi donc ça plus les terrasses les cuisines enfin tu vois on travaille en même temps un petit peu je sais que tu t'en fous royal mais bon voilà c'était pour te le dire donc je vais allumer la caméra et puis on va étirer avec pépère et voilà donc voilà ce sera une petite vidéo, petite séance parce que je ne vais pas m'attarder sur celui-là le Versa Thunder 9 Pro après il a de la gueule, je vous le remets comme ça tu vois si tu le vois bien comme ça bon il a de la gueule c'est juste que tout est plastoc qu'est-ce que tu veux mais comme je te dis après j'ai une bille qui va se barrer mais c'est le chargeur bon pour 70 euros c'est cuit je trouve ça léger maintenant il fait 2,6 joules bon bah je pense que là on tire à 8 mètres mais max 10 mètres ça suffira amplement tu as une bonne prise en main écoute ça m'a l'air d'être précis ça m'a l'air d'être pas mal après là je ne vois pas grand chose petit retour de bibise du coup ça a donné quoi parce que bon attends je vais aller voir ça a donné quoi bon j'ai fait des tirs groupés mais alors un peu n'importe où oh putain de merde on va voir ça oh lolo le hey c'est parti à gauche c'est parti en haut c'est parti là c'était mieux ça vous savez comment c'était beau ce que j'ai fait ouais je sais merde là c'est n'importe quoi là les tirs groupés mais alors après ça part à la cigogne ça part à droite à gauche du coup je vais me remettre un petit coup quand même donc voilà donc du coup les amis j'essaie de faire des petites vidéos comme ceci et bon bah voilà alors ce petit truc là on va passer vite fait donc je n'ai plus 59 ou 69 euros 2,6 joules c'est ça parce que c'est écrit là non c'est écrit là mais bon je préfère largement tu as le six over c'est vrai qu'une fois qu'il a le une fois qu'il a le le chargeur c'est autre chose au niveau du poids six over respect 2022 d'ailleurs d'ailleurs tu me diras je vais te le dire mais tu sais pourquoi c'est 2022 tout simplement parce que c'est le fin du contrat 2022 on ne va pas aller plus loin que ça et donc du coup voilà donc j'ai des personnes qui le manipulent et qui m'ont dit putain la réplique a été super bien faite ils m'ont dit à part le côté il me dit sur mon fling je n'ai pas marqué made in Taiwan sinon c'est impeccable il y a des mecs qui manipulent tu doutes bien assez quelle catégorie de mecs donc voilà c'est pour dire que les répliques sont quand même pas mal finalement il y en a qui sont vraiment réussies et de loin tu ne fais pas la différence tu penses que le mec il est équipé bon est-ce qu'on va mieux faire quand même est-ce que d'ailleurs tenez je vais vous soutenir est-ce que dans ma communauté parce que je vois un petit peu l'âge des gens et je vois qu'on est entre 30 et 40 ans à peu près donc dans mes âges en fait 30-40 ans un peu de 50 un peu de 20 mais il y a 30-40 me dites pas qu'il n'y a pas dans la communauté des gens qui ne jouent pas quand même il n'y a pas des gens qui jouent un peu franchement il n'y a pas des gens qui tapent un peu la Xbox ou la PS5 ou qui font du rétro gaming un petit peu là sur les Pandora ou les choses comme ça bon moi j'ai une question ma question c'est à quoi vous jouez et et je pense que ça serait bien qu'on joue ensemble parce que moi j'étais j'avais une chaîne de jeux avant vous le saviez de toute façon moi j'ai pas de secret d'ailleurs c'était sur cette chaîne là qu'il y avait des vidéos alors t'enquittes pas normalement normalement ça va bientôt se terminer sois patient il m'en reste encore une dizaine à faire et puis on est bon donc ça se passe t'es allergique aussi comme moi à ce moment c'est le platane il est boulot là putain ils attaquent bon donc vous jouez un petit peu donc dites moi que vous jouez un petit peu à l'insurgie enfin à l'insurgé pardon mon col-oeuf je joue pas je vous le dis mais je serais curieux de savoir à quoi vous jouez tiens et puis voilà tu vois la petite question j'avais fait une petite question sur les films d'horreur tout ça bon bah écoute est-ce que vous jouez à Valorante tu vois des petits trucs sympas quoi parce que moi je vous l'ai dit moi j'aime bien autant les armes de catégorie D que que les jeux que les motos que le sport là t'as pas vu regarde putain t'as pas vu tu vas le voir là-bas tu vois je me suis racheté un skate et ouais quoi ça c'était ma jeunesse c'est ma jeunesse bon je sais que tu t'en fous tu voulais voir l'arme en fait attends bouge pas mais tu vois là j'ai eu alors je te la montre voilà voilà c'est ça voilà tu vois comme ça ça changera pas il y aura toujours des mecs qui vont me dire ouais tu parles trop on en a rien à foutre ainsi de suite moi j'en ai rien à foutre de votre gueule aussi donc je fais ce que je veux sur ma chaîne tu vois au moins on discute on papote il y a des gens qui sont passionnés qui sont contents de me voir et moi je suis content de leur parler donc voilà quoi je veux dire il faut arrêter de se prendre pour des cow-boys ou des trucs là on s'amuse on s'éclate on est tous ensemble en plus en ce moment il fait beau c'est génial bon alors ça donne quoi oh putain et par contre j'ai un clé de caméra parce que comme ça au moins tu vois qu'il n'y a pas de trafic il n'y a pas de trafic de papiers troués c'est la merde moi je te cache pas que c'est la merde là je sais pas ce que j'ai fait mais regarde moi ça est-ce qu'il y a des tirs groupés ah c'est dégroupé bon je tirais en parlant mais il n'y en a pas un où j'étais un peu pressur d'être dedans il n'y en a pas un la hausse en fait qui est non réglable là le délire la hausse qui est non réglable tu vois elle est pas c'est comme ça bon enfin voilà donc voilà bon bah écoutez moi je vais rendre sur le petit pétard je vais vite fait finir ça attends je te mets pas la lumière sinon tu vas râler mais c'est bien 2,6 joules c'est bien franchement là ces cucutes elles marchent bien ça tire bien bon bah voilà les organes du visé la hausse le guide bon bah il est moulé dedans donc ça va à peu près comparé au SP 2022 tu vois c'est à peu près les mêmes cotes bon bah tu vois tu te souviens de lui un petit peu bon bah tu vois c'est un petit peu les mêmes gabarits légèrement le SP 2022 est un peu plus un petit peu plus travaillé je dirais même et plus agréable en main ohlala celui-là il est beaucoup plus agréable en main celui-là il te fait faire les biscottos celui-là bon celui-là voilà pour l'initiation c'est pas lourd du tout pour une femme pour un pré-adolescent adolescent enfant ce que tu veux tu fais ce que tu veux dans ta vie privée si tu veux mettre ça dans les mains de tirer avec un adulte bien sûr bon bah écoute je trouve que c'est agréable voilà bon bah après voilà moi je te parle tu as un petit rail picatinny juste en dessous donc tu peux mettre une petite torche un petit laser tu fais ce que tu veux bon après c'est le prix je trouve que le prix il est un petit peu abusé 59 ou 69 euros je sais plus quoi je trouve que c'est un petit peu abusé mais bon après elle est pris tu vois ASG j'ai jamais eu de pétard ASG et je crois que j'en aurais pas pour le moment tu vois donc c'est pas une marque qui m'attire mais je voulais voir comme ça tu m'as dit tiens essaye et tout vas-y bah je l'essaye donc voilà petite vidéo pour aussi remercier et de continuer aux personnes qui font de la catégorie D sur internet et puis qui qui nous montrent des belles choses des bons petits trucs et puis voilà quoi sans jalouser sans rien chacun est à son niveau à sa place bon écoutez moi je fais ce que je peux pour vous faire des petites vidéos cool quand je peux faire des petits montages je fais des petits montages et puis voilà après après chacun son level son niveau sa perception de comment il développe et puis voilà donc dites moi si vous jouez un petit peu tout ça comme ça j'ai déjà une chaîne gaming donc un petit tweet donc on peut échanger ensemble parce qu'en même temps on peut jouer et puis et puis parler de catégorie D de ce qu'on veut de la vie de la bécane voilà vous faites ce que vous voulez vous avez des chiens j'en fous le partage on s'en fout c'est le partage ça c'est important c'est très très important les mecs je vous laisse mesdames je vous laisse et puis s'il y a des des petits loulous qui me regardent je vous laisse aussi et profitez de toute de toute joie et bonheur dans votre cercle familial et amical et puis et puis voilà on partage ciao ciao c'est parti